La Duchesse d'Humaine La Duchesse d'Humaine, déjà sous la Régence, elle est décrite comme... Elle est haute comme trois pommes, elle a l'orgueil d'une reine, la folie de ses aïeux et une ambition sans borne. Par ailleurs, c'est la dernière des Précieuses, c'est-à-dire qu'elle a construit autour d'elle, notamment à la fin du règne de Louis XIV, une cour au château de Sceaux absolument extravagante. Et ce personnage a totalement été oublié. Pourtant, dans les années 1718, 1718-1719, où se situe l'intrigue, elle va tenter une sorte de coup d'État contre le Régent. et un coup d'État, qui prendra pour nom une conjuration, ou conspiration, visant au fond à mettre son mari à la place du Régent, son mari étant le bâtard du roi Louis XIV. Donc, c'est à la fois une querelle dynastique et familiale, c'est évidemment un affrontement politique. Et c'est un personnage féminin incroyable, parce qu'en fait, elle domine tous les hommes autour d'elle, de son mari aux hommes de sa cour. Et en fait, la seule opposition qu'elle va rencontrer, c'est la placidité du Régent, et disons-le, le cynisme de l'abbé Dubois, qui va tranquillement la laisser avancer pour la piéger au final. Ici, l'intime et la politique sont étroitement liées, parce que nous sommes sous l'Ancien Régime. Donc, le pouvoir est d'abord une affaire de famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière des positions que nous qualifierions aujourd'hui de politiques ou d'idéologiques. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de montrer que sous l'Ancien Régime, il y a eu une vraie vie politique. Alors, elle ne s'exprime pas de la même façon qu'aujourd'hui, mais au fond, vous aviez des oppositions, des majorités, ou plus exactement un pouvoir et des oppositions. Et surtout, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce combat, donc en fait, intime, oui, puisque la duchesse d'Humaine est en fait la belle-sœur du Régent. C'est-à-dire que son mari, le duc d'Humaine, est le frère de la duchesse d'Orléans, la femme du Régent. Donc, tout ça est très lié. Elle-même est une bourbon, exactement comme le Régent. Donc, c'est la famille royale. Et à l'intérieur de cette famille royale, au sens large, puisqu'en plus, Louis XIV y a mêlé tous ses bâtards, eh bien, c'est la haine. Et cette haine, elle est évidemment personnelle, c'est la volonté d'avoir le pouvoir. Mais derrière ça, vous trouvez, et c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'intéressait déjà avec l'affrontement entre les dévots et ce qu'on appellerait aujourd'hui les libéraux, mais qui étaient libertins sous le règne de Louis XV, c'est au fond, d'un côté, ceux qui pensent que le monde doit changer et de l'autre, ceux qui considèrent qu'au contraire, il doit rester intangible. Et la duchesse d'Humaine, elle va en réalité se battre pour les intérêts de ce qu'on appelle la vieille cour, c'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir à l'époque de Louis XIV, autour de Madame de Mattenon et des courtisans de Louis XIV, qui est pour une alliance entre Bourbon, Bourbon d'Espagne et Bourbon de France, autour de la religion catholique et en face, un régent qui, lui, pense qu'il faut évoluer et qui va faire un renversement d'alliance en cherchant à s'allier avec l'Angleterre protestante. Et au fond, c'est le rideau et le décor politique de cet affrontement. « L'air était tout en feu », c'est à la fois le duc de Saint-Simon qui accuse la duchesse d'Humaine de vouloir mettre le royaume tout en feu pour défendre ses droits et notamment ceux de son mari, bâtard de Louis XIV. L'expression est aussi utilisée parce que le livre commence sur l'incendie du petit pont qui a été un fait divers majeur de cette époque-là. C'est-à-dire que le petit pont qui reliait la rive gauche de Paris à l'île de la Cité qui existe toujours mais qui à l'époque était un pont habité et qui était le centre du commerce du luxe et qui a brûlé en quelques heures déclenchant presque une émeute dans Paris. C'était pour montrer que dans cette régence où tout change, où au fond on est en train de passer du grand siècle au siècle des Lumières, du siècle de Louis XIV à la régence et au libertinage, de la dévotion de Madame de Maintenon à la liberté de mœurs du régent, il y a une sorte d'effervescence à la fois artistique, politique et sociale. Et qu'au fond, tout peut s'enflammer, il suffit d'une étincelle et c'est peut-être ce que cherchait la Duchesse d'Humaine qui était un personnage très virevoltant et électrique pour prendre une expression qui n'est pas évidemment contemporaine mais peut-être elle souhaitait mettre le feu comme elle aimait les feux d'artifice et faire de la France de ces années-là un feu d'artifice politique. La question des femmes et du pouvoir, notamment à une époque où elles étaient privées du pouvoir politique, quoique il y avait pu y avoir des femmes qui ont exercé la régence. Ce qui m'intéresse, c'est comment les femmes arrivent au fond à exercer le pouvoir par l'ascendant qu'elles exercent sur les hommes. Cet ascendant, il peut être d'ordre sexuel ou sentimental, c'était le cas de la Duchesse de Châteauroux. Chez la Duchesse d'Humaine, c'est l'autorité presque naturelle, c'est le pouvoir du sang royal et notamment d'être la petite fille du grand condé, ce qui en fait pour elle un des plus grands personnages de la famille. Et comment elle va, au fond, avec peu de moyens politiques, elle va construire un véritable complot, embarquer son mari, embarquer le cardinal de Polignac, embarquer tout son entourage et surtout embarquer le roi d'Espagne. Donc, il faut une force de persuasion et une force de caractère dans un monde où l'homme domine pour... Voilà, il faut cette force de caractère pour arriver à remuer tout ce monde. Et d'ailleurs, elle aura une phrase quand elle est arrêtée à la fin, elle dit, « Mon Dieu, que le monde est difficile à faire bouger. » Et c'est un peu un aveu d'échec et de faiblesse. Mais, elle aura quand même tenté les choses. Et au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est que, pour cette époque-là, l'important n'est pas tant qu'elle soit une femme, c'est qu'elle est son rang et elle est princesse du sang. Et au fond, ça la met, dans une façon, très supérieure à la quasi-totalité des hommes qui l'entourent. Et pour elle, c'est ça qui compte. Elle est princesse du sang, son mari ne l'était pas. Son mari était un bâtard. Elle le domine, d'une certaine façon, par rapport à l'éthique aristocratique. Elle est légale de la femme du régent, qui elle-même est une bâtarde. Donc, ce qui compte à cette époque-là, c'est pas tant d'être femme, c'est d'avoir le sang, la naissance la plus noble. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est au fond, cette idée d'elle-même lui donne un pouvoir masculin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada